Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Wars Weekendoms ! On se retrouve pour passer le tour, je crois, on venait d'encaisser quelques défaites et de replacer nos troupes. On avait fait le tour de tout le monde en cet petit hiver, ici on attendait juste à la frontière que l'hiver se termine pour sauter sur ces enfoirés. On avait potentiellement quelques petites attaques qui allaient se faire, on va voir ça. Et on passe le tour, c'est parti ! Alors, notre vassal qui va commencer à se bouger un peu. Parce qu'il nous a un petit peu regardé dans le dos, mais ça s'est au final bien passé. Ici on a une attaque, ok, ici il revient en arrière, intéressant, ici il avance, mais pour ne rien faire apparemment. Toi t'es qui toi ? D'accord, on a cette personne qui nous déclare la guerre, pourquoi pas. Bah oui, j'ai envie de tirer ! Je ne sais pas qui t'aime et tu m'attaques, donc tu vas te prendre toute notre puissance sur la tronche. Alors, succession au duché de Zhong, c'est bien ce qu'il me semblait que c'était Zhang Jiang qui se retrouvait au duché de Zhong. Donc maintenant, c'est Zhang Jiang qui est devenu la cheffe du duché de Zhong. Donc voilà, sa femme qui lui succède, comme notre femme a succédé à Kong Rong. Alors, c'est qui cette dame là ? Où est-ce qu'elle est ? Qui es-tu machine ? Alors, voyons voir. Dame du nom. Empire des Hades, c'est elle. Ah, c'est un truc qui est dans le coin là ? Ce sera bref. Qui tu es ? Mais qui tu es ? Je ne connais même pas quoi, ça me rezoom sur ma truc parce que je ne sais même pas où elle est. Réfractaire, très pauvre. Xiu-Zumeng. Dame Lu, nanana... Ce n'est pas quelqu'un d'ici, a priori ? Est-ce que c'est Wang Lang ? En fait, elle a la même tête que moi, c'est ça qui est perturbant. Je ne sais pas qui est cette personne. Je ne sais pas qui est cette personne. Est-ce que toi tu voudrais être vassal ? Non. Est-ce que tu voudrais un petit pack de non-agression ? En échange d'un territoire ? Non, non, c'est mort. D'accord, très très bien. Notre déficit s'est un peu calmé. Alors, on a une coordination de guerre annulée. Gonsungzan va s'occuper du truc de Dame Lu, c'est parfait. On a une personne disponible. On a un général qui est devenu honnête. Est-ce que ça ne serait pas... Si, je crois que c'était... Ah non, c'était la ferme d'élevage que je lui ai demandé. Avancez sans peur, camarade. Alors, c'est qui qui a annulé ? A tous les coups, c'est elle. Ouais, c'est elle ou sa cible a disparu. Ok, ta cible a disparu toi. Alors, tu t'es bien étendue par là. Pendant que tu es ici, je vais quand même essayer de la faire gérer... Cette armée-là si possible. Le débat reste ouvert. On verra si elle accepte. Ensuite, affectation. Ah bah, notre femme revient. D'accord. On a terminé des bâtiments. On a démoli un truc ici. Ah oui, c'était un peu bizarre le bâtiment là. Je pense qu'on va partir sur une académie culturelle pour commencer ici. Histoire de maintenir un peu... enfin encore que... Quatre personnes au pouvoir, quatre autres... Ouais non, en fait, c'est pas... C'est pas forcément une priorité. Qu'est-ce qu'il y a déjà ici ? Un peu de bouffe. Revenu de la paysannerie, ça c'est un parc agrumes. Je sais plus du tout ce que j'avais dit que je ferais ici, quoi. Revenu de l'industrie, non. Un bureau du comté, peut-être. Mais le prestige, j'en s'en fous un peu maintenant, honnêtement. Non mais on va partir là-dessus. Ça fait un peu d'ordre public, comme on va se casser avec cette armée. Hop, on va commencer à se déplacer vers lui, là. D'ailleurs, on pourra peut-être même le choper tout de suite. Non, on peut pas. On va lui tomber dessus à deux armées, ça devrait bien se passer, je pense. L'ordre public, c'est le drame à cause des réserves. Mais bon, on va travailler dessus. La diplomatie, donc il y a cette personne qui est en guerre contre nous. Mais je ne sais même pas qui c'est. Ah, je peux cibler, là. D'accord, donc c'est quelqu'un qui est là. Pourquoi elle m'attaque, quoi ? Je comprends pas le thème. Bon bah, c'est pas grave, hein. On va dire que c'est pas très gênant, on a découvert une embuscade ennemis. Ouais. D'accord, ça se rapproche de nous, quand même. Il est en train de se pointer avec son armée, lui, là. On est où, là ? Ah non, on est carrément loin de nous. Non, 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 non. Nos terres sont plutôt sur ce fleuve-là, oui, donc non. Il se rapproche de Duché de Zhong, mais il est encore très loin de nous. D'accord, bon. Faisons le point. Ici, on a ce monsieur qui a décidé de venir par là, visiblement. Dans cette ville, on a quoi comme garnison ? Un peu de la merde. Et lui, il a quoi ? Il a deux protecteurs des cieux, mais à part ça, c'est un peu de la merde aussi. Donc nous, soit on tombe sur cette terre agricole, soit on va protéger la cité. J'ai bien envie d'aller protéger la cité, quand même. On va se pointer là, et s'il ne se replie pas en mode urgence, on ira le choper au prochain tour. Ça me paraît pas mal. Alors, ensuite, toi. Toi, tu vas crever, de toute façon. Tu n'as plus personne. Ici. Ici, il faut qu'on fasse gaffe. Il y a l'autre qui s'est replié. On ne sait pas trop où. Si on veut attaquer, on est obligé d'aller par là. En fait, on va avancer un chouïa. Ok, son arme est là, mais je ne peux pas attaquer ce truc-là en un tour. Ce qui veut dire que je risque de me prendre quoi qu'il arrive pris entre deux feux. Ce qui est un peu emmerdant, bien sûr. Taux de succès d'une embuscade, c'est un peu de la merde. Je pourrais me replier là, mais il me faut 25% pour une embuscade. Je vais me replier là au cas où. Comme ça, je vois les deux armées. On va voir au prochain tour ce que ça donne. Ici, on va repasser en mode normal. Et il fallait qu'on recrute quelqu'un. Je crois qu'on avait quelqu'un d'intéressant, de disponible. Dambian ? Non, ce n'était pas Dambian. Si, c'était Dambian. Un commandant, enfin une commandante de 53 ans. Ça fait un peu chier de claquer autant de thunes pour ça. Très honnêtement. Non, il n'y avait peut-être rien de fifou pour eux. On est quand même dans le mal avec cette armée. On va retourner là-bas. Histoire d'augmenter notre reconstitution un peu. Parce que clairement, on s'est fait dépouiller. On ne va pas dire le contraire. Donc on va rester défensif de ce côté-là. Par contre, il faut absolument qu'on contre-attaque par le bas. À un moment, il n'y aura pas le choix. Ici, je me demande s'il n'y a pas des armées en embusquette quelque part. On n'est pas trop mal remis. Si on peut dire. Je réponds à votre appel, Altesse. Est-ce que je pourrais peut-être changer un mec là ? Bon, même si c'est peut-être pas forcément ultra intéressant de faire ça maintenant. On va approcher par là. Ok, on voit une armée de Kiao Kiao ici. Mais elle est dans le mal. Elle se reforme à une vitesse pas fifou. Par contre, il a une très belle garnison ici avec un administrateur. On va quand même commencer à avancer par là. D'ailleurs, toi tu n'étais pas censé prendre un truc. Je crois que j'avais quelque chose à faire ici. Lui, il fallait qu'il reprenne ça. Il va reprendre ça. Donc là, on y va avec notre armée pas forcément fifou. Mais j'ai confiance de pouvoir lui faire mal quand même. On se repliera si besoin est. Donc ici, on est bien. Au niveau des armées qui n'ont pas bougé. Donc là, normalement, on peut lancer l'assaut. Puisqu'ils se rendent. Parfait, ils se rendent. Alors que la guerre approche, le moment est venu de choisir son camp agréé. Il se présente et jure de se tenir à votre disposition. Ah, parfait. On a un nouveau personnage. Donc nos revenus ne sont pas fous. Et c'est un petit stratège. Diplomate dissimulé. Dérouille l'action contre espionnage. Coût d'entretien des nouveaux espions à 25%. Ouais, ok. Pourquoi pas. Il a déjà une tunique de divination ce monsieur. Et bien très très bien. De toute façon, je n'avais pas le choix. Donc je pense que ça ne peut pas être un espion. Donc on a capturé sa capitale. Et sa nouvelle capitale est une petite cité régionale de Wuwei. Qui doit normalement être là, j'imagine. Machao. Ah non, ce n'est pas Machao. C'est Hang Xin. Ok, elle est là. Très bien. Du coup, on va réparer tout ça. On va regarder un peu ce que ça donne. Donc il a une cité. Très bien. Il a un port de pêche. Pas mal. Un dépôt du marché des docks qui donne un revenu du commerce de plus de 100%. Ok. Un pavillon pour jouer sur le commerce. Et un truc d'ouvrier qui booste encore le commerce. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça ne me choque pas jusqu'ici. On a une affectation disponible et un gros problème de nourriture. Alors, qui on peut envoyer ? Donc ici. Voyons voir déjà là. Au niveau de l'armée. Le nouveau mec qu'on a. Non, il déteste tout le monde. Putain, mais c'est où ces gens là ? Pourquoi il déteste tout le monde ? Il est en affectation. Ok. Pour envoyer lui. Au pire, ça ferait deux stratèges. Bon, c'est pas ouf. Mais... Ce serait toujours ça de prix. Ouais, beaucoup trop cher. Dame Bian. Et on est sur quelqu'un qu'il faut recruter là. Ouais, ouais. Donc... En plus... Euh... C'est une espionne, elle. C'est sûr. Empire des Hanes. Bon, après, pourquoi l'Empire des Hanes m'enverra un espion ? Je ne sais pas, mais... Ça sent l'arnaque, moi je trouve. Donc au pire, il faudrait qu'on mette quelqu'un qui ne s'entende pas. C'est pas très grave. On fera avec. On fera avec, on fera avec. Bon, de toute façon, ce n'est pas une priorité. Il faut déjà qu'il se reforme, donc pas la peine de dépenser du blé pour rien tout de suite. Euh... Bien. Alors, on peut déclencher une réforme. On allait, je crois, par là. Pour débloquer justement plus de nourriture. Et sur le chemin, on débloquait ce truc là. Qui était clairement pas ouf, hein. Mais qu'on est bien obligé de prendre, donc on va le prendre. Si on veut pouvoir faire de la nourriture. Alors, regardons un peu... S'il n'y a pas un endroit où on pourrait envoyer quelqu'un créer de la nourriture. Donc non, là, c'est de la merde. Ici, moins 38. Putain, la vache quoi. Ah, donc là, il y a 13 d'agriculture, 3 de pêche. Ouais. NA. NA, je pense qu'on a déjà quelqu'un là, en affectation ici. Oui, on a déjà quelqu'un en affectation. D'ailleurs, on a quoi, on a quoi comme disposition ? Collecte des impôts, plus de paysannerie, plus dans le public. Ouais, on ne s'en fout. Croissance provenue du commerce. Revenue du commerce, plus 75%. Il y a des endroits où ça pourrait peut-être être intéressant. Est-ce que je peux voir là ? Ah, parfait. Alors, industrie, paysannerie. Ok. Paysannerie, industrie. Culture. Ah, 1,3 cas du commerce ici. Ça, c'est intéressant. Voilà, c'était impériale. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Ensuite, paysannerie, industrie, commerce. 510 de commerce. 759. Ok. 1,2 cas d'industrie. Presque 1 cas de commerce. Commerce. Et les autres. Ah, 1,3 cas de paysannerie quand même à chaîne. C'est pas dégueu. Après, le bonus du commerce, c'est 75. Donc je pense que ici... Par contre, l'ordre public, c'est complètement le drame. Le revenu du commerce, ouais, ça serait pas mal. On va envoyer... C'était qui qui pouvait faire ça ? Revenu du commerce, plus 75%. Ils peuvent tous le faire, donc autant envoyer un mec... C'est quoi ? Contrer la corruption. Ouais, c'est pas mal ça aussi. Public, plus 15. Revenu de l'industrie, plus 30%. Ouais, non mais on va faire ça, je pense. Revenu du commerce. On va envoyer un de nos stratèges. On va envoyer lui. Revenu du commerce, plus 75%. Parfait. C'est parti. Il y a moyen que ça nous donne un petit boost. Très bien. Alors, vous, vous êtes où ? Vous, vous barrez par là. Ça me va. On avance. Parce que s'ils ne veulent pas faire de paix, il faut bien qu'on fasse avec. Alors ici, j'étais en train de me replier là pour me refaire plus rapidement. Parce que c'est vrai que cette armée galère à se reformer, faut bien avouer. Putain, sérieux, ça va moins vite ? Non, ça doit être un bug graphique. Là, on est passé de plus à un plus. Ça doit être un bug graphique. Ok, donc il reste vous qui n'avez pas bougé plus que ça. Il y avait toi qui devais prendre, oui, le truc du seigneur du feu. Voilà, c'était ça là. Les seigneurs du feu, ça donne dégâts performant en vélet plus 20% pour toute l'armée. Ah oui, ça fait plaise. Il n'y a pas d'autres mots. Très bien. Bon, puis je crois qu'on n'est pas si mal. Il va falloir qu'on passe le tour. Alors notre vassal revient avec son armée qui s'est fait défoncer là. Mais au moins il est un peu en sécurité maintenant. Ouh, le royaume de Wu qui s'excite. Ici il se replie. Un peu près normal, mais ça me neutralise pour le moment, c'est un peu chiant. Ok, lui il revient là pour défendre son pote. Alors lui, il va falloir qu'on le défonce direct. Allez, prends la mer, ok, avec une petite armée supplémentaire, pourquoi pas. Et on va tout de suite dézoomer. Alors, une paix ici. Ok. Capitaine de Suju. L'esprit de compétition de ce général est une cause fréquente de blessures chez ses adversaires. Une partie de Suju a pris une curieuse tournure de jour au général a fait traverser une clôture à l'as d'une équipe adverse. Du coup, le joueur ne se bouscolant plus pour l'odifier, il a remporté en toute logique la partie. Ok, il y a une plus 10 de satisfaction. Très très bien. Je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est que ce jeu pour le coup. Lui est devenu Philanthrobe, pourquoi pas. On a terminé une construction. Donc la paix. On a conquis une commanderie. Comme ça, du jour au lendemain. Ah oui, il est tombé dessus. Il lui est tombé dessus. Ok, bon voilà. Parfait. Parfait. Ce n'est pas que ça m'arrange des masses parce que je la voulais, mais on va dire que parfait. Du coup, toi, il va falloir qu'on te renvoie au sud, je pense. Une nouvelle capitale établie pour lui. Forcément, il n'a plus rien. Il est dans la dèche. Ici, on va commencer à se diriger par là. De toute façon, vas-y. Et toi, tu vas passer en marche forcée. Tu vas tracer vers le sud. Parce que là, on va commencer à avoir vraiment besoin de renfort au sud. Alors, l'autre a traversé, mais on n'est toujours pas en état de faire quoi que ce soit avec notre armée, malheureusement. Au moins, nos revenus sont revenus en positif. Ça, c'est cool. Par contre, la bouffe, ce n'est toujours pas ça. Donc, au bout d'un moment, on va se taper une rébellion. Il n'y a pas à chier. Ici, on va tomber en speed sur cette armée. Parce que ça va bien. Hop. Je ne le fous pas de ma gueule. Taille chichi. Tu peux le dépouiller. On peut le recruter. Ingéniosité. Munition pour toutes les unités. Plus 15%. Moins 30% pour les ennemis. Oh, c'est cool. Revant-char. Strict. Solitaire. Et détermination. Et non, et simple, pardon. Et il a quoi ? Milice d'archer. Milice d'archer. Herbaletterie. Milice armée de vie. Milice d'archer. C'est l'administrateur de Wu Wei. Ouai. Il n'est pas cher. On va le prendre. Surgissez avec résolution. Et frappez fort. Paré au bouclier. Taillé à l'épée. Alors ici, du coup. Mon but est précis. Du coup, du coup, du coup. L'âme publique. C'est les réserves, là. Ça fait tellement mal aux fillons, les réserves. Faut que je refasse un petit tour. Moi, j'ai quasiment pas de lait. Je peux reconstruire nulle part. De quoi faire de la bouffe. Ici non plus. Ohlala. Le public, c'est la catastrophe. Faut qu'on reprenne ce truc. Faut qu'on reprenne une terre agricole. Vite quoi. Genre vite. En attendant, on va essayer de voir si on peut pas arracher un peu de bouffe peut-être à quelques personnes. Qu'est-ce qu'il te faudrait ? Il faudrait que je te donne un territoire. Des mines de fer. Et tu me payes et tu me files 5 de bouffe. C'est quand même à 12. Oui, on va dire pourquoi pas. Allez hop. Ça me va. J'ai pas besoin non plus de 10 millions de territoires. J'ai plus besoin de nourriture pour l'instant. En plus, j'imagine que c'est les trucs qui sont là. Oui, voilà. Donc ça me dérange pas plus que ça. Il a pris le grand bourrin. Donc voilà. Ça nous appartiendra à terme de toute façon. Plus les riches, plus ils nous filent de la thune. On est descendu à moins 4. C'est pas mal. Est-ce que toi, tu aurais de la nourriture éventuellement ? Peut-être pas 25. 4 ça suffirait. Je te file un paiement régulier. Non ? J'aimerais bien un truc un peu plus... D'accord. D'accord. Est-ce que, éventuellement, je pourrais te filer un auxiliaire pour ce prix-là ? Une petite connerie comme ça là. Déjà ça devrait faire 2 ça. Voilà. Et puis on compense avec... Un petit peu de thune. On lui donne 500, c'est quand même pas mal, mais tant pis. Et au moins, on retourne dans le positif en termes de nourriture. Ça devrait sauver notre ordre public. Ce qui, clairement, fera du bien. Il n'y a pas à chier. Bon, ici du coup. Mettons qu'on se remet en mode marche. Si j'attaque lui, il y a bien les renforts qui viennent, on est d'accord. Putain, le nom de la ville qui fait chier. Ouais, il y a bien une petite flèche, donc c'est pas fifou. Jusqu'où va la ville ? Jusque là. La paix par la conquête ! Il protège son truc. Même avec une excellente stratégie, attaquer ça, plus la garnison. C'est la mort rassurée quoi. C'est la mort rassurée. Du coup, on va changer de stratégie. On va aller plutôt s'occuper du mec en haut. Donc toi, tu peux aller jusqu'où ? Nulle part. Toi, tu peux aller jusqu'où ? Nulle part. Alors, on va aller s'occuper de... De lui, plutôt, là. Vu qu'on ne se reforme pas, on va avancer tant qu'à faire. Là, avec son armée, même s'il est en train de se reformer, on peut tomber sur ce truc-là. En plus, ça, c'est pas plein. Et ça va faire plaisir niveau nourriture. Il n'y a pas à chier. Du coup, toi, tu ne peux pas vraiment t'occuper de cette armée. On va essayer de te demander de terminer ma Ho Chao, autant qu'à faire. Alors après, il y a peut-être la possibilité... Est-ce que toi... Il refuse toujours la paix. Bon bah, écoutez, s'il refuse la paix, moi, je ne suis pas chiant. Toi, tu voudrais peut-être un pack de non-agression. Qu'est-ce que tu... Ils veulent tous du territoire, c'est ouf quoi. Non, je ne vais pas te donner ça, c'est mort. Je ne donne pas de territoire. Alors, soutenir l'indépendance, exiger l'abdication. Ah, on pourrait faire ça. Ouais, enfin, c'est mort quoi. Entrer en confédération, ils s'en foutent tous, on est d'accord. Soutenir l'indépendance, créer un vassal. C'est donc vous qu'ils envoient. Alors, il accepterait de donner vassal, mais on garantit son autonomie. On lui file un peu de blé, et on lui donne des terres agricoles, des fermes d'enlevage, des mines de fer. Non, c'est bon, on ne peut pas se permettre. Ça suffit les conneries un peu. Bon, notre ordre publique devrait aller un peu mieux bientôt. Alors ici. Ici, ici, ici. Ici, on a un niveau. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Stabilité. Pas très utile dans le contexte. Active flèche de feu pour le régiment. Pas très utile dans le contexte. Sentinelle. Ça, c'est pas mal, ça. Et on est juste à portée pour lui sauter sur la tronche grâce à nos bonus de mouvement. Ça, c'est parfait. Il ne peut pas s'enfuir. On va la déléguer. Hop là, voilà. Un petit coup de glaive en plein dans le bide. Ça fait toujours du bien. On est en territoire ami, donc on va prendre la rançon. Et on peut encore bouger dans cette armée quoi. C'est ouf. Et bien, ça fait une armée de moins pour notre ennemi préféré. C'est parfait. Et en plus, on s'est bien refait financièrement. On va pouvoir refaire un tour de la nourriture quelque part. Alors, ici, on va aller tâter un peu le terrain. Ce serait une défaite de justesse. Ce qui veut dire qu'on pourrait complètement gagner. Par contre, il pourrait complètement y avoir des renforts aussi qui arrivent. Donc, on va faire le siège pendant au moins un tour. En regardant un peu ce qui se passe autour. Éventuellement, on se repliera. Parce que là, il y a une armée à peu près en état. Mais c'est pas ouf. Nos réseaux d'espionnage sont... Un peu merdiques. On ne va pas dire le contraire. Surtout que lui, il ne sert plus à rien, cet espion. Est-ce qu'on ne pourrait pas profiter de notre thune pour envoyer un espion ? J'aimerais bien envoyer un autre espion chez vous, là. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Hop ! Je voudrais envoyer quelqu'un au royaume de Wu. Voilà. Toi. Essaye donc d'aller faire un peu mumuse. Et je peux peut-être me permettre d'en envoyer un deuxième. Un deuxième au royaume de Wu. Ouais. Non, on va essayer quand même de garder quelques commandants avec nous. Toi. Alors, on pourra mettre notre femme ici. Notre femme sur le champ de bataille. Elle a quel âge ? 41 ans. Bah, je pense qu'on va le faire. On va l'envoyer un peu à la bataille. Alors, du coup, elle peut prendre ça. Bon, on a déjà pas mal d'unités. Il nous faut un peu de cavalerie. Cavalerie de garde armée DPJ en 1200 ou 1144. Alors, c'est quoi la différence entre ces deux-là ? Donc, celle-là, anti-projectile, défense contre les projectiles. Anti-projectile, vulnérable aux lancements. A priori, elles sont plus ou moins identiques. Donc, ça va jouer sur des détails. Alors, c'est quoi ce truc-là ? L'évasion en mêlée, ouais. Ok, celle-là fait plus mal et celle-là est un petit peu moins bien protégée. Donc, on va prendre celle-là. On en prend deux. Voilà. Et on va commencer à avoir une armée potable. Alors, par contre, toit. Double hache de guerre. Parfait, ça. Une vraie armure. Cuir de noble. C'est très bien. Au niveau des montures, on n'a rien. Ça, on change pas. Alors, pièce d'ensemble ingénieur. Il faudrait un mozi. Après, il a le truc de corruption. Loi martiale. Auxiliaire de justice. Est-ce qu'on a ça ? Exploitant agricole. Berger garde. Commerçant. Non. On n'a pas d'auxiliaire de justice. Bon. Donc, sa combinaison est pas si mal pour l'instant. Ok. Donc, ça, c'est fait. Du coup, on a claqué tout notre blé. Donc, on ne fera pas plus de nourriture. Mais c'est pas trop trop grave. Ici, on va continuer d'avancer vers là. Parce qu'il faut qu'on la calme, la dame. Ok. Ici, il y a une armée qui s'est repliée. Complètement en souffrance. C'est parfait. On est en été. On va commencer à avancer par là, avec cette armée. Jusqu'ici. Suivez votre calme. Comme ça, on gagne un petit peu de temps de déploiement. Et on va pouvoir avancer sur ce marchand de soie. Sachant qu'ici, l'ordre public va rester négatif pendant encore un chouïa de temps. Mais ça devrait bientôt changer. Et ici, du coup, on va avancer vers là-bas. Et on ne peut plus avancer, c'est vrai, avec cette armée. Bon, c'est pas grave. Toi ! Oui, bah toi, tu te refais. Toi ! Tu ne vas pas plus loin. Ok, on a bougé un peu tout le monde. Et avec les sous qui nous restent, ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit. Il y a des endroits où ça devient un peu critique, l'ordre public, mais ça devrait s'améliorer. Aïe, on passe le tour. Ok, ils sont en train de former des nouvelles armées à droite à gauche. C'est bien. Ah, on a une attaque. Ok, ici, ils nous attaquent. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire, bien sûr. Par contre, on la fera lors du prochain épisode. J'espère, du coup, que cet épisode vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une belle bataille. Merci à toutes et à tous !